– Bienvenue dans Envie de lecture, Nathalie Wolff, bonjour. – Bonjour Patrice Carmouze. – Alors on va essayer de réfléchir un petit peu, une fois n'est pas coutume, avec un invité exceptionnel qui est un philosophe, c'est Pierre-Henri Tavoyot, bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes philosophe, je le disais, vous enseignez à la Sorbonne, à Sciences Po, vous présidez le Collège de Philosophie. On vous donne pas mal d'ouvrages qui ont rencontré, d'ailleurs un très grand public. Vous êtes un de ces philosophes qui essayent de se mettre à la portée du public, on en reparlera. Vous voyez le traité nouveau d'art politique, le guide éthique pourtant incertain. Et on va parler aujourd'hui de deux livres, votre dernier livre qui s'appelle « La morale de cette histoire », qui est justement un livre sur la morale. Et on va commencer peut-être par un livre qui est paru l'année dernière chez Odile Jacob, « Comment gouverner un peuple roi » qui est un essai, une réflexion sur la démocratie. – Oui, il y a un essai en effet sur lequel vous interrogez, vous interrogez le déclin démocratique. On va y revenir. Mais d'abord, Pierre-Henri Tavoyot, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Vous vous rappelez dans les premières pages de votre livre, la fameuse formule de Lincoln, qui disait que la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et d'ailleurs, ce peuple, est-ce qu'on peut déjà le définir, ce peuple que certains prétendent incarner ? – Oui, c'est le grand défi, cette définition est sublime d'ailleurs. Nous l'avons incorporée nous-mêmes dans notre constitution en France, donc c'est de dire si elle est belle. Mais c'est pour qu'une fois que l'effet d'admiration est passé, on est un peu plongé dans l'incertitude, parce qu'elle pose deux énigmes colossales. D'abord, c'est quoi le gouvernement ? Et puis, encore plus abyssale, c'est quoi le peuple ? Donc, je vais laisser de côté la première, mais c'est vrai que le peuple, on est souvent tenté de considérer que c'est évident. On sait très bien ce que c'est que le peuple, on va le chercher dans la rue, etc. Bon, comme on n'arrive pas à le trouver, en général, on va rechercher les ennemis du peuple. C'est souvent beaucoup plus facile, en disant que si on sait contre qui on est, on va pouvoir parvenir à s'identifier. Ça ne marche pas non plus. Alors, à la fin de cet processus, on va aboutir à l'idée que, on va faire confiance à quelqu'un qui nous dit « Le peuple, c'est moi ». Et puis, on va être de nouveau déçus, et ça repart pour un tour. Mais, justement, quand ces gens disent « Le peuple, c'est moi », il y a quand même une partie du peuple qui les croit. Oui, ça ne dure jamais très longtemps. Il faut bien l'admettre. Bon, ça peut faire beaucoup de dégâts, mais ça ne dure jamais très longtemps. Donc, c'est un peu la démarche qui m'a animé dans ce livre, c'est de me dire qu'il faut quand même affronter cette question, parce que si on est en démocratie, c'est mieux, voilà, si on ne règle pas le problème de savoir ce qu'est le peuple. Et donc, l'idée de base qui structure nos démocraties libérales, c'est que le peuple a une figure plurielle. Ça a une pluralité de peuples, mais il faut les articuler ensemble. Parce que si on considère que le peuple est un, alors là, on risque vraiment d'aller du côté du totalitarisme, si je puis dire. C'est un côté un peu fusionnel. Et donc, le peuple a trois visages. Pour le dire très, très rapidement, le peuple, c'est d'abord ce qu'on appelle la société. C'est-à-dire des individus qui tissent ensemble des liens, qui vivent ensemble, comme on dit. Mais ça ne suffit pas pour faire le peuple. Il ne suffit pas de vivre ensemble, il faut aussi vouloir vivre ensemble. Et donc, à côté de ce peuple de société, il y a le peuple État. Et puis, ça ne suffit pas encore pour faire un vrai peuple de la démocratie. Il ne faut pas simplement vivre ensemble, vouloir vivre ensemble, mais il faut discuter de la manière dont on veut vivre ensemble. Et ça, c'est le peuple, l'espace public. Donc déjà, on a trois figures du peuple. C'est vrai que les penseurs libéraux initiaux considéraient que l'articulation fluide entre ces trois peuples allait bien faire fonctionner la démocratie. Or, il faut bien constater que ce n'est pas le cas, parce que chacun de ces trois peuples a envie de bouffer les deux autres, pour le dire un peu vulgairement. Et donc, j'essaie de proposer l'idée d'un quatrième peuple, voire d'un cinquième peuple, mais qui serait en fait la synthèse. Et je résume ça d'une phrase. En fait, là, il faut changer un peu d'état d'esprit. Le peuple, ce n'est pas un visage qu'on va rencontrer. C'est une méthode. C'est une manière de vivre en commun. Et cette méthode correspond à quatre éléments d'étape. Quatre étapes de cette méthode. Il faut des élections. Il faut de la délibération. Il faut des décisions. On l'oublie un peu. Et il faut rendre des comptes. Voilà. Ces quatre éléments sont les piliers de la démocratie. Il y a un peuple de la démocratie, quand on respecte de manière articulée, proportionnée, ces quatre moments. Là, on est sûr qu'on est en démocratie. S'il en manque un, on n'est pas en démocratie. D'ailleurs, vous disiez, les trois peuples, donc la société, l'État, l'opinion. C'est vrai qu'on a l'impression que souvent, quand on parle du peuple, on privilégie le dernier. C'est-à-dire l'opinion, les sondages, etc. Le peuple veut que, etc. Alors, reparlons justement de cette démocratie. Vous dites, au fond, c'est un système qui est assez décevant. Et comment pourrait-il ne pas l'être ? Parce qu'il nous promet la liberté, l'égalité, la fraternité et accessoirement la prospérité et le bonheur. Et évidemment, on va être toujours déçus dans un régime qui promet tout ça. Au fond, les démocraties, elles sont sujettes à deux reproches un peu contradictoires. Soit on leur reproche d'être impuissantes, soit on leur reproche d'être trop autoritaires. Comment elles peuvent jouer entre ces deux reproches très contradictoires ? Oui, c'est vraiment le point important que vous soulignez ici. C'est que la démocratie est un régime déceptif. C'est-à-dire qu'elle nous promet beaucoup. Elle nous promet notamment que chacun sera maître de son destin. C'est un peu le mythe de la toute-puissance. Et c'est vrai que dans les mouvements populistes que l'on voit aujourd'hui, c'est important de noter que ces mouvements populistes ne sont pas des fascismes, comme on le pensait par le passé, mais ce sont plutôt des hyper-démocraties. C'est-à-dire qu'on critique la démocratie au nom de ses promesses, avec l'espoir qu'on arrivera à une démocratie parfaite. Je pense que le grand défi du contemporain, c'est de se dire que, c'est ça être adulte, le monde va toujours un petit peu nous décevoir. Voilà, il va nous décevoir, il n'y aura pas d'égalité, il n'y aura pas parfaite, il n'y aura pas de liberté parfaite, il n'y aura pas de fraternité parfaite, le bonheur n'est pas totalement accessible. Donc, il faut partir de cette déception au lieu d'en arriver là. Ça, c'est vraiment la grande transformation à vivre. Et effectivement, comme vous le disiez, dans la démocratie, il y a à la fois Demos, le peuple, et Kratos. Il faut que les deux marchent ensemble. C'est-à-dire que si vous avez un peuple, mais sans aucun pouvoir, ça produit une catastrophe, parce que le peuple ne sera pas maître de son destin. Et si vous avez un pouvoir sans le peuple, du coup, ça créera une dictature, un régime autoritaire. Donc, la démocratie libérale, qui est notre régime, doit tracer son chemin entre ces deux écueils, et ces deux tentations, plus de pouvoir à des peuples bizarres qui vont se diviser, qui sont en fait des individus, et donc ça, ça fragmente les choses, ou alors plus de puissance d'agir, mais au risque, effectivement, de mettre en péril les libertés. Alors, il y a aussi dans les démocraties, ce qu'elles rencontrent aujourd'hui, c'est aussi une crise, on le voit bien, des partis politiques, des élus, une crise de la représentation, et l'une des solutions aujourd'hui, c'est le recours à ce qu'on appelle la démocratie directe, avec ses assemblées tirées au sort. Vous y êtes très opposés. Alors, pourquoi vous y êtes opposés d'une part ? Mais quand même, est-ce que vous reconnaissez qu'il peut y avoir une crise de la représentation, et donc de la démocratie ? Alors, il y a une crise d'un sentiment de représentation, mais qui vient plutôt de la montée en puissance de notre exigence, plutôt que des défauts du système. Je veux dire par là que nous disposons aujourd'hui de moyens d'information énormes, nous sommes prêts à donner notre avis sur tout, grâce aux réseaux sociaux, et donc, d'une certaine façon, forcément, quand on regarde les choses, les décisions qui sont prises, pour une bonne part d'entre elles, nous serons en désaccord. Voilà, donc, est-ce que c'est faire rendre service à la démocratie que de dire il faut que chaque individu ait son petit droit de veto personnel ? Non, parce qu'évidemment, on oublie l'intérêt général. Donc, on est vraiment dans une situation où, disons, l'augmentation de l'espace public produit paradoxalement plutôt de l'impuissance publique que de l'efficacité. Alors, si je suis effectivement plutôt défavorable à la notion de démocratie participative, d'abord, c'est parce qu'elle est très floue. On ne sait pas exactement ce que ça comporte. On fait plein de réalités. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la démocratie délibérative ? Est-ce que c'est la prise de décision ? Est-ce que c'est le référendum d'initiative citoyenne ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le recall ? C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait virer les élus dès lors qu'ils ne nous satisfient plus. Voilà, toute une série. C'est plutôt du contrôle continu, maintenant. Voilà, on peut passer du comme pour le bac. Du contrôle pour le bac. Voilà, ça, c'est un peu danger. Mais plus profondément, je pense que le grand danger de la démocratie participative, voilà, je le dis de manière très simple, c'est, moi, j'adore la politique, j'écris, je me passionne pour ces questions, mais de là à passer toutes mes soirées dans des assemblées qui décideraient des affaires publiques, non. Voilà, je ne vais pas y aller. Je préfère voir un bon match de foot, un film, passer la peau. Et donc, si moi, je n'y vais pas, si on est en régime de démocratie participative, qui va y aller ? Alors, deux catégories, ceux qui ont le temps, donc la démocratie participative, c'est un peu la dictature de ceux qui ont le temps, et puis par ailleurs, eh bien, des militants, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment, qui passent leur vie à ça. Donc, au lieu de dire, ça va augmenter le pouvoir du peuple, je considère que ça va usurper le pouvoir du peuple si on crée ces institutions. Voilà, donc je trouve qu'il y a un dessaisissement, et je préfère de beaucoup avoir des hommes politiques, des élus que je peux contrôler, que je peux virer après leur mandat, en ne plus votant pour eux, plutôt que d'avoir des individus que je ne connais absolument pas et qui vont peu à peu prendre le pouvoir. Toutes les expériences de démocratie participative, au-delà du caractère enthousiasmant du début, on est tous très contents, c'est génial, on va discuter, puis au bout d'un mois, plus personne n'y va. C'est totalement déserté, et il ne reste que les militants. – Dernière question peut-être sur la démocratie, il y a eu ces événements du Capitole que tout le monde a suivis, est-ce que l'Amérique s'est considérée traditionnellement comme la plus grande démocratie moderne du monde, est-ce qu'on n'a pas eu ce sentiment un peu faux que les démocraties étaient inattaquables, est-ce que finalement elles ne sont pas plus fragiles qu'on ne le pense ? – Elles sont à la fois très fortes et très fragiles. L'argument de la faiblesse des démocraties est un vieil argument en disant voilà, il se dérégime impuissant. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les démocraties sont plutôt faibles en temps calme, mais en période de crise, les choses se remettent un peu dans les clous. En fait, elles témoignent d'une certaine grande forme de résilience dans les phases de crise. Mais ce à quoi on a assisté, c'est effectivement totalement sidérant, c'est-à-dire que la plus grande démocratie, la première démocratie à vrai dire du monde, a failli sur deux points. C'est-à-dire que, un, vous voyez, si on reprend le peuple méthode que j'évoquais tout à l'heure, élection, délibération, décision, reddition de compte. Eh bien, reddition de compte, ça veut dire rendre le pouvoir. Et vous avez là le président de la plus grande démocratie qui dit je ne rends pas le pouvoir. Je n'ai pas très envie de le rendre. Tout ça a échoué et la loi a continué d'exister. Il n'y a pas eu de coup d'État ou de révolution. Et puis, le deuxième pilier, c'est le monde électoral, c'est-à-dire le vote. Et là, vous avez un président et toute une partie de la population qui a dit, eh bien, en fait, nous n'avons plus confiance dans notre système électoral. Donc, la démocratie américaine reste formellement, juridiquement, tout à fait stable. Elle existe. Il n'y a pas de rupture. Mais elle est fragilisée à la fois sur le moment électoral, plus de confiance dans ce système électoral, et sur le deuxième moment de la reddition de comptes, on ne rend pas le pouvoir ou on est tenté de ne pas le rendre. Donc, oui, il faut être prudent. Grande force, parce que c'est capable, dans les situations de crise, d'offrir une image, oui, puissante, forte, et faiblesse, parce que, voilà, c'est un régime compliqué, la démocratie. Une démocratie, c'est... Pardon, ce n'est pas fait pour les nuls. C'est très compliqué. On a l'impression que c'est évident. C'est, en vérité, très difficile à comprendre. Un mot, quand même, parce qu'il y a aussi, et ça change peut-être la façon de gouverner, il y a les chaînes d'infos en continu, d'ailleurs, qui font des événements constants, et puis il y a les réseaux sociaux. Ça aussi, est-ce que ça ne change pas, au fond, la manière de gouverner, et peut-être la démocratie ? Oui, c'est un point qui est assez récent. Alors, je serais assez, malgré tout, optimiste sur la question. C'est-à-dire que nous avions, nous étions convaincus que les réseaux sociaux, d'abord, c'était une très bonne chose pour la démocratie parce que ça créait, d'une certaine façon, comme une agora, en fait, un espace public libre, ouvert, où toutes les opinions pouvaient se dire, on pouvait potentiellement décider ensemble. Donc, il y a eu une grande naïveté au départ, lorsque Internet est arrivé, on va dire Internet va régénérer la démocratie, et enfin, nous allons aller vers la démocratie directe. On est sortis de cette naïveté. Manifestement, on a vu qu'un espace public ouvert aux quatre vents, était extrêmement fragile par rapport à des déstabilisations massives qui venaient soit de l'étranger, soit d'ailleurs de notre propre pays, et donc, ça fragilisait beaucoup. Là où on peut être, malgré tout, un peu optimiste, c'est que, d'abord, la prise de conscience a eu lieu très rapide. En l'espace de 5-6 ans, l'espèce d'illusion et de naïveté a disparu. On est désormais très attentif. On envisage des mesures de régulation. Alors, bon, je ne suis pas très favorable à ce qu'un GAFA décide comme ça de clore le compte d'un président américain. Ça me paraît effectivement très, très troublant parce que ce n'est pas démocratique, c'est une décision unilatérale. Mais en même temps, on peut envisager des mécanismes d'autorégulation ou de régulation en faisant en sorte que, par exemple, les directeurs de plateformes soient responsables du contenu qui est diffusé sur leur plateforme, responsables juridiquement. Et puis, par ailleurs, vous avez des schémas d'autorégulation. j'ai été très frappé au moment de la crise du confinement de voir la manière dont les médias à autorité, c'est-à-dire avec une marque, revenaient un peu en force par rapport aux médias, disons, alternatifs, comme on dit. Une marque, c'est important parce que ça veut dire que vous avez des interlocuteurs, si vous avez un journal, Le Point, Le Figaro, Le Monde, La Libération, etc., peu importe, mais vous avez des personnes, des visages et dans des périodes où la formation est très douteuse, en fait, je crois, est tenté malgré tout de revenir aux marques si le discours alternatif a toujours, va en poupe aujourd'hui. Alors Nathalie, on va peut-être parler du deuxième livre de Pierre-Henri Tenvoyeau, La morale de cette histoire, alors qu'il lui est chez Michel Laffont. C'est d'ailleurs amusant, il y a un livre chez Odile Jacob, Odile Jacob est plutôt l'éditrice des universitaires, Michel Laffont, c'est un éditeur plus populaire, c'est d'une façon pour vous de dire qu'il faut s'adresser à tout le monde ? Oui, c'est en fait, on ne le pense pas souvent comme ça, mais c'est très très difficile d'écrire pour tout le monde. C'est vraiment un exercice encore plus difficile et j'essaye effectivement de me livrer de plus en plus à cet exercice et d'ailleurs de faire en sorte d'aller à l'essentiel, d'enlever l'échafaudage d'un travail qui est, pardon, je ne vais pas me plaindre, mais d'un travail qui est toujours très important, mais d'essayer effectivement d'aller à l'essentiel, de s'exprimer de manière claire, accessible à tous. Par tous, oui. Voilà. Mais bon, je ne suis pas encore totalement arrivé, mais je me poigne. En tout cas, vous toutes ayez le lecteur. Nathalie, alors. Alors oui, justement, c'est un livre dans lequel on va parler du retour de la morale qu'on appelle aujourd'hui éthique, pour ne pas la nommer, donc c'est le sujet de votre livre. D'abord, on parle volontiers d'éthique aujourd'hui, plus difficilement de morale, qui a un côté peut-être un peu plus suranné. Donc pourquoi la morale a-t-elle mauvaise presse ? Alors, en fait, c'est très compliqué parce qu'au fond, je ne fais pas de distinction entre éthique et morale. Vous dites que c'est la même chose. La éthique, c'est grecque, morale, c'est latin. On peut en faire entre les deux, certains l'ont fait, mais rien ne nous y oblige. Et simplement, ça révèle quelque chose de notre temps présent. C'est-à-dire que, pour une part, nous sommes tous des vieux réacs prêts à dire « Oh là là, les valeurs d'antan, tout ça a disparu, il n'y a plus de morale. » Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Puis, de l'autre côté, nous sommes tous des enfants de mai 68 en disant « Si quelqu'un vient nous imposer un ordre moral de l'extérieur qui concernerait tous les éléments de notre vie, on va dire « Mais il est complètement prédat. » Surtout pas, nous sommes à l'âge du choix moral. Et puis, troisième élément de cette crise, quand même le sentiment que quelque chose comme un ordre moral est en train de revenir. Voilà. Donc, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Si vous parlez de quelqu'un en disant qu'il est noir, vous allez être accusé de racisme. Si vous offrez une poupée pour Noël à une jeune fille, enfin un enfant, oui, attention, vous allez faire le jeu du patriarcat. Et donc, il y a un ordre moral qui est aussi en train de... Si vous mangez une entrecôte, alors là, je ne vous raconte pas, c'est un... Il y a une dimension de moralisation du monde qui arrive. Donc, on a un paradoxe d'une morale à la fois en pénurie, crise morale et en excès. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à résoudre. C'est le projet du livre. On remet la morale à sa juste place et si possible dans le bon sens. Voilà. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous posez la question finalement, comment en démocratie obéir à des principes moraux qui ne viennent que des hommes. C'est une question intéressante aujourd'hui parce qu'on est confronté aussi à des questions inédites. On a la question du progrès de la biologie, la question de l'intelligence artificielle, des robots peut-être, l'homme augmenté qui pourrait même, selon certains, devenir immortel. Ça rend quand même assez compliqué la question de savoir où se trouve le bien et où se trouve le mal. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, pour une part, nous avons effectivement, nous sommes confrontés à ce que j'appelle des territoires, des territoires nouveaux de l'éthique sur lesquels les morales traditionnelles n'ont rien à nous dire. Par exemple, sur la question environnementale, pour un philosophe ancien, l'idée de protéger la nature, c'est juste, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, la nature, c'est ce qui est éternel pour un philosophe ancien. C'est tout naît, tout croit, tout meurt. Et s'il y a une chose qui ne change pas, c'est bien ça, c'est que tout change. Donc, l'idée d'une protection de la nature n'a aucun sens. Voilà un domaine totalement nouveau. L'idée de manipuler le vivant humain, de l'augmenter, de changer, de faire la bonne naissance ou la bonne mort, voilà quelque chose qui est tout à fait neuf. L'idée même de l'intelligence artificielle et de ses conséquences éthiques, ce sont des territoires nouveaux. Et donc, c'est ça qui nourrit une sorte de panique éthique, c'est-à-dire que nous sommes tous dans le sentiment que les progrès de la science et de la technique, de la maîtrise humaine vont beaucoup plus vite que notre aptitude à les apprivoiser d'un point de vue éthique. Ça, c'est l'élément de la crise. Mais, d'un autre côté, il faut admettre qu'en matière de morale, les principes sont parfaitement clairs, contrairement à ce qu'on dit. Nous avons trois principes d'une clarté absolue et qui n'ont pas changé depuis 6 000 ans, même par rapport au relativisme éthique qui allait un peu à la mode, ces principes éthiques existent partout dans tous les temps. Premier principe, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse. Deuxième principe, ne laisse pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse à toi ou à tes proches. Et puis, troisième principe, si possible, fais à autrui ce que tu voudrais qu'autrui te fasse à toi ou à tes proches. Voilà. Là-dessus, aucune morale ne prêche contre ces trois principes qui donnent une stabilité parfaite. Mais justement, je repense ce que disait Nathalie, prenons un problème concret par exemple, celui de la gestation pour autrui, la GPA. Vous avez deux positions totalement opposées. Il y en a qui disent c'est formidable parce que ça va permettre à des gens qui ne pouvaient pas en avoir d'avoir des enfants et sans doute de les aimer profondément. Et puis, d'autres comme Sylviane Agazinski qui dit finalement, c'est une aliénation du corps des femmes, une sorte d'esclavage moderne. Et moralement, les deux positions sont soutenables. Qu'est-ce que nous apprend la morale ? Qu'est-ce que nous dit la morale ? C'est un problème très concret comme ça ? Alors, peut-être d'abord d'identifier que ce n'est pas forcément un problème moral. C'est-à-dire, c'est un problème des valeurs qui sont extérieures. Ceux qui disent il n'y a rien de supérieur à la vie, la vie est sacrée, ce n'est pas un principe moral, ça c'est un principe métaphysique. Et ceux qui disent la liberté est sacrée. Et donc, le débat ici n'est pas moral, il est plutôt métaphysique. La question morale, c'est est-ce qu'on nuit ? Est-ce qu'on nuit à quelqu'un ou est-ce qu'on ne nuit pas ? Est-ce qu'on peut lui faire du bien ? La question, c'est une question très difficile, parce qu'il y a une nuisance faite à l'égard de l'enfant, à l'égard de la femme, à l'égard de la famille, mais la famille concrète, pas la famille en général. Donc la vraie question morale, c'est la question de la nuisance. Or, nous confondons aujourd'hui des questions éthiques et des questions métaphysiques, des choix métaphysiques et des choix éthiques, d'où la confusion, d'où la très grande difficulté. Sur cette question-là, c'est emblématique, puisque les bouleversements technologiques sur ce qu'on appellerait l'eugénisme, au sens étymologique, c'est comment bien naître, et puis euthanasie, c'est comment bien mourir, vous voyez, et le sens philosophique des mots ont bien changé, eh bien, ces questions-là sont des questions qui nous passionnent, à la fois parce que nous nous sommes tétalisés, mais qui sont des questions qui dépassent assez largement la morale. Oui, il n'y a pas de morale sans autrui, d'ailleurs autrui, c'est une question que vous interrogez dans des pages passionnantes dans votre livre, parce qu'autrui, ça peut être les autres hommes, ça peut être peut-être les robots, je ne sais pas, les animaux, la nature, si on prend l'exemple des animaux. On voit bien qu'il y a une évolution dans la façon dont les hommes infligent un certain nombre de traitements aux animaux, on supporte de moins en moins mal, par exemple, la violence dans les abattoirs, dans les élevages de poulets hors sol, on a vu que l'animal a changé de statut juridique, ce n'est plus un meuble, et le Code civil, récemment, l'a consacré en tant qu'être sensible. Alors, est-ce que cette évolution doit aller jusqu'à l'antispécisme, qui considère qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal ? Personnellement, je suis très réservé à l'égard de cette évolution qui est la loi de Tocqueville. La loi de Tocqueville, c'est l'idée que la démocratie, c'est-à-dire l'idée d'égalité, s'est peu à peu élargie. C'est-à-dire qu'au départ, autrui, c'était juste les gens de mon village ou ma famille, puis après, les gens de ma région, puis après, les gens de ma nation, les autres, les étrangers, étaient guère autrui. Et puis, on est arrivé à une situation de stabilité où on disait, grosso modo, autrui, ce sont les humains, jusqu'à ce qu'on élargisse encore le cercle en disant, et finalement, les humains, mais est-ce que les animaux, les robots, les générations futures, les vivants, les morts, etc., est-ce que les plantes, les rochers, ne seraient pas aussi des autrui, sans parler des extraterrestres à venir ? J'ai plutôt de la réticence à l'égard de l'extension du domaine de l'autrui, si vous me permettez cette expression, cette formule qui consisterait à dire nous avons des devoirs envers les animaux, mais les animaux n'ont pas de droit. Pourquoi ? L'argument me semble très simple, c'est que si nous faisons de l'animal un être moral, ça ne veut pas simplement dire que nous le comportons bien avec lui, ça veut dire que potentiellement, cet animal peut être considéré comme méchant. La morale, ce n'est pas simplement d'être gentil, c'est aussi la possibilité d'être méchant. C'est ça qui fait la morale. Et si nous considérons que l'animal peut être méchant, même si je sais qu'il existe des chiens méchants, mais c'est par analogie, ça veut dire qu'on va faire porter sur les animaux un poids de responsabilité qui me paraît peu compatible avec leur protection. Donc je trouve que les défenseurs des droits des animaux en fait sont ici en contradiction avec eux-mêmes, ils vont faire porter des responsabilités aux animaux au lieu de simplement les protéger comme ce que disait Michelet, des frères inférieurs ou des frères d'en bas. la sollicitude s'adresse à des animaux qui sont d'en bas et les gars, on a le droit à la sollicitude sans parler de l'extraordinaire variété du terme animal qui va, je le rappelle, de l'éponge au bonobo. Le bien-être d'une huître, si vous voulez, c'est encore à discuter. Écoutez, alors on va renvoyer à vos livres parce qu'on continuerait avec plaisir encore pendant une heure ou deux avec vous, mais j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des conversations, des émissions avec vous. Je rappelle, voilà, votre dernier livre, donc c'est La morale de cette histoire, guide éthique pour tant incertains, c'est chez Michel Laffont, et puis l'autre livre dont on a parlé qui est un livre de philosophie sur la démocratie, c'est Comment gouverner un peuple roi traité nouveau d'art politique, c'est chez Odile Jacob. Merci infiniment, Pierre-Henri Tavoyot, merci, Nathalie Wolfe. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Merci à vous.